Mes chers petits curieux, saviez-vous que les villes étaient de vraies sources de vie ? Faunes, flores, organismes en tout genre, de nombreuses espèces les peuples. Mais comment font ces êtres vivants pour s'adapter dans un milieu bien hostile et où tout va à 100 à l'heure ? De prime abord, nos villes ne sont pas des environnements généreux pour le vivant. Peu d'espace, de terre, d'eau, sans compter le piétinement, le fauchage, la pollution, et pourtant ça grouille vraiment pas mal là-dedans. Car la faune et la flore font preuve d'une extraordinaire adaptation en ville, et ces organismes sont souvent les témoins d'une micro-évolution ultra-rapide sous nos yeux. Mais est-ce nécessairement une bonne nouvelle ? Car si l'urbanisation crée de nouvelles niches écologiques, elle peut aussi en détruire tout autour des mégalopoles et diminuer la biodiversité. Et pour cet épisode, j'ai décidé de tenir le standard du SAV, le service des animaux en ville, afin d'écouter les témoignages de tout plein d'animaux urbains. Alors, prêts à découvrir tout ça ? Avant de commencer, faisons un petit bilan sur les villes. Et on va commencer par une date clé. 2007 est une année marquante dans l'histoire de l'urbanisation. C'est la date à laquelle le seuil de 50% de population urbaine a été atteint au niveau mondial. Et on pense qu'il devrait atteindre les 70% d'ici 2050. En gros, ça signifie que la planète compte désormais plus de citadins que de campagnards. Et pour que vous compreniez à quelle vitesse folle ça va, voici quelques exemples. Une étude a déterminé que d'ici 2030, le monde comptera 43 mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants, contre 31 aujourd'hui. Des projections qui donnent le tournis. Ce n'est pas un secret, les villes sont source de pollution. Et ça, de multiples échelles. Métaux lourds, déchets, îlots de chaleur, bruit, lumière, densité humaine, un vrai cauchemar. Et un cauchemar que l'on peut mesurer, par exemple, dans le sang des pigeons. A New York, aux Etats-Unis, des chercheurs ont examiné au travers d'une étude les niveaux de plomb dans des échantillons de sang de plus de 800 pigeons blessés amenés dans un centre de réhabilitation de la faune de la ville. Les résultats obtenus ont ensuite été comparés avec les niveaux de plomb d'échantillons de sang prélevés, cette fois-ci, sur des enfants humains dans le cadre de dépistages de routine. Et les résultats ont permis d'obtenir une large visibilité sur la pollution au plomb dans la ville, et son impact sur la santé de ses habitants. Service des animaux en ville, j'écoute. Oui, alors, petite précision, moi, là-bas, je voulais juste me faire réparer l'aile. Je comprends pas pourquoi je me retrouve avec une sereine dans les plumes, là. Excusez-moi, pourquoi vous me prenez du sang, là ? Je voulais juste me faire réparer l'aile cassée. Pourquoi ils font ça ? Bah, écoutez, c'est pour la science, monsieur, c'est normal. Ok. En fait, grâce à cette étude, les chercheurs ont pu mettre en place une carte détaillée de la pollution au plomb dans New York en fonction du risque d'exposition à ce polluant toxique. Car le plomb, on va le rappeler, ne fait pas du tout bon ménage avec la santé humaine. Et en particulier, chez les enfants, il peut affecter l'intelligence, le développement du cerveau, et même les compétences sociales et la mémoire. Les pigeons se sont révélés être de super indicateurs de pollution, et les chercheurs pensent pouvoir appliquer ce système pour jauger les taux de pesticides ou d'autres polluants nocifs. La pollution impacte les humains et la faune qui vit en ville, c'est un fait. Service des animaux en ville, j'écoute. Allô ? Alors, c'est pour la science, ok, mais je me sens pas très bien. Allô ? Quand même. Allô ? Et dire que c'était nos messagers pendant la guerre avant, franchement, de quoi il se plaint ? La ville transforme radicalement et très rapidement l'environnement, et grignote bien souvent les territoires d'un bon nombre de certaines espèces. Autour du globe, on constate qu'une faune sauvage vient de plus en plus fréquemment au contact de la ville, déboussolée par la fragmentation de son habitat et les perturbations climatiques, le tout attirée par des ressources que celle-ci peut offrir. Par exemple, à Paris, il n'est pas rare de croiser des faucons. Les faucons pèlerins et cresserelles font en effet partie des quelques rapaces qui se sont adaptés à un mode de vie urbain, offrant nourriture et nichoir confortables. Ils ont troqué les falaises escarpées pour nos immeubles ou clochers qui regorgent d'insectes et de petits oiseaux en tout genre. Des proies idéales. Service des animaux en ville, j'écoute. Oui, allô, bonjour. C'est parce qu'en fait, vous avez parlé de faucons. Oui, et... Oh, bah en vrai, si à Paris, il y a des faucons, je peux vous dire aussi qu'il y a des vrais cons ! Oh, la blague de darons ! Mais non, les vrais cons, ça ne vole pas ! C'est les faucons qui volent ! Elle est con. Bon, et sinon, c'est comment la vie en ville pour vous ? Racontez-moi. Moi, j'avoue, depuis qu'avec ma femme, on s'est installé à Paris, c'est la belle vie. Bon, au début, elle m'a un peu forcée parce qu'elle était obsédée par Émilie, une Paris sur Netflix. Mais au final, on est bien et on a même un peu la vue sur la tour Eiffel. Et pour manger, c'est tout bénef, on chasse des petits moineaux bien gras parce qu'ils bouffent des frites, là, croustillants ! À la campagne, les moineaux aux céréales, ça m'avait un peu saoulé, c'était fan. En tout cas, voilà, on est super content d'être à Paris, on prospère pas mal. Des oiseaux sauvages qui s'adaptent à la ville, comme par exemple le pigeon. Et oui, si celui-ci semble avoir toujours vécu en ville, les populations urbaines de ces volatiles sont bien issues d'individus sauvages à la base. Le pigeon Bizet est originaire d'endroits rocailleux, de corniches ou de falaises, le long des zones rocheuses des côtes ou des fleuves, et ils vivent encore aujourd'hui jusqu'à 2000 mètres d'altitude. À Paris, il n'est pas rare non plus de croiser la perruche à collier, réputée pour son cri caractéristique, et qui vit habituellement en Afrique centrale et en Asie du Sud. On pense que les premiers individus installés dans la capitale se seraient échappés de conteneurs d'avions cargo à Orly et Roissy entre les années 70 et 90, et aujourd'hui l'oiseau exotique prospère bien. Mais alors, pourquoi le faucon, la perruche ou le pigeon délaissent-ils leur environnement originel pour la ville ? Pourquoi troquer la nature pour des bâtiments bétonnés ? On estime aujourd'hui que les villes abritent 20% de la totalité des oiseaux du monde. Les villes peuvent fournir de nouveaux habitats et niches qui peuvent être assez différents de ceux des écosystèmes naturels, mais qui pour autant attirent les oiseaux et les animaux pour leur confort. Les oiseaux peuvent s'installer en ville car ils y trouvent de nombreux avantages. Température supérieure de 2 à 3 degrés comparée à la campagne environnante, nourriture abondante disponible sans grands efforts, moins de prédateurs, bâtiments hauts et escarpés pour nicher, c'est ce qu'on qualifie d'opportunisme. Mais ce n'est pas toujours bon signe de croiser des animaux sauvages en ville. C'est en réalité aussi le reflet de grands dérèglements. Laissons un peu nos oiseaux et partons en Arctique, un milieu particulièrement hostile. Immenses océans de glace, toundras soufflés par des vents gelés, des températures allant jusqu'à moins 70 degrés, les conditions sont extrêmes. Mais là-bas, l'ours polaire est bien équipé pour cet environnement, avec son pelage au poil transparent, isolant et ses larges pattes. Service des animaux en ville, j'écoute. C'est pour passer un petit coup de gueule, là. Ok, on vous écoute. Bon, alors je vous raconte, moi, dans la vie, il y a deux trucs que j'aime. C'est un, la glace. Deux, casser des phoques. Oui, sauf que pour commencer, le climat a tellement changé sur place avec le réchauffement climatique que notre territoire, il s'est complètement effrité. Et la glace n'est même plus assez solide pour aller casser du phoque. Je fais comment ? Ok, monsieur. Moi, je casse du phoque, moi, fort, tu vas faire quoi ? Bon, du coup, moi et mes potes, on avait grave la dalle, on a été obligés de descendre plus au sud et de se rapprocher des villes pour tenter d'essayer de trouver des trucs à se mettre sous l'écrou. Et bim, bam, boum, en 2019, on s'est ramené en botte de 61 ours à l'extrême nord-est de la Russie. Je peux vous dire que les humains, ils faisaient pas les malins. À l'aide d'associations, ils nous ont déposé des cadavres de morse, là, pour qu'on puisse se nourrir. Et moi, je peux vous dire qu'à défaut de casser du phoque, on s'est bien fait péter la panse. Mais bon, même si c'est sympa, je vous avoue que je suis pas très vie urbaine, moi, donc tout ce que je veux, c'est de la glace et du bon gros phoque, sa mère. Donc arrêtez de déconner avec le climat, putain ! Bah, il était pas très commode, celui-là, hein. Si certaines espèces s'adaptent, certaines se sont carrément transformées physiquement. La ville est en réalité le théâtre d'une sélection naturelle qui peut s'observer parfois à des échelles de temps très courtes. Et leur secret se cache en fait dans l'accélération des mutations accumulées dans leur génome. Par exemple, des chercheurs se sont rendus compte que le métro londonien possédait sa propre sous-espèce de moustique. Service des animaux en ville, j'écoute ! Oui, allô, bonjour, je suis Culex Pipiens Molestus. J'appartiens à une sous-espèce de moustique qui ne vit qu'exclusivement dans le métro londonien depuis environ 150 ans. Ah, oui, j'ai entendu parler de vous, hein. On vous a signalé la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale quand certaines personnes utilisaient les stations de métro comme abri antibombe. Et d'ailleurs, vous êtes bien réputée pour votre piqûre douloureuse. Ah, tout à fait, madame. Vous ne pensiez pas qu'on n'allait pas sauter sur cette opportunité d'un endroit rempli de tunnels où défilent un bon milliard de passagers humains tout transpirant chaque année ? Tenez d'ailleurs, dites-moi, jeune fille, c'est quoi votre groupe sanguin, juste par curiosité ? Euh, bah, à plus, pourquoi ? Allô ? Vous l'avez raccroché ? Bon, bah, pour finir l'histoire, en 1999, une chercheuse anglaise nommée Catherine Byrne a mené l'enquête en remontant à la surface des moustiques du métro pour les comparer à ceux trouvés dans les maisons londoniennes. Et, oh, surprise, les deux moustiques étaient bien différents. Confirmant l'hypothèse de l'existence d'une sous-espèce distincte, sûrement due à un isolement reproductif dans les tunnels du métro. Un bel exemple de micro-évolution rapide en ville. Aouh ! Ah, il m'a piqué le bâtard ! Il existe un tas d'exemples d'espèces animales, reptiles, gastéropodes ou mammifères qui se sont adaptées à la vie en ville et à l'omniprésence de l'être humain. En réalité, elles regorgent d'habitats variés et de nourriture. Rues, parkings, souterrains, immeubles, végétations, toitures sont le terrain d'une biodiversité étonnante qui micro-évolue à toute vitesse pour s'adapter à la course à l'urbanisation. Une des pressions urbaines que l'on peut lister, c'est les matériaux dont la ville dispose. Et parfois, pour certaines espèces, ça peut changer la donne. Dans les Caraïbes, des chercheurs se sont rendus compte que des lézards urbains présentaient des modifications physiques au niveau de leurs pattes et des modifications uniquement observées sur les individus urbains, les individus vivants en forêt ayant conservé leurs caractéristiques normales. Ce lézard, c'est Anolis cristatelus, un reptile arboricole. Doté de coussinets d'orteils comme chez les geckos, ceux-ci sont capables de sauter et de s'accrocher aux arbres facilement. Mais dans la ville de Puerto Rico, une équipe de chercheurs a constaté que les populations de ces lézards vivant en milieu urbain présentaient des modifications physiques comparées aux espèces vivant dans les forêts. Car pour s'accrocher non plus uniquement aux arbres, mais aux surfaces diverses et variées de la ville, les coussinets agrippants étaient beaucoup moins efficaces. Les lézards, aux coussinets les moins agrippants, pas assez rapides pour survivre aux prédateurs et assez lourds pour se briser les os en cas de chute, n'ont pas pu s'adapter en ville. La sélection naturelle a donc laissé place petit à petit aux individus disposant de pattes plus longues et fines, avec plus de lamelles agrippantes sous les pattes. Les chercheurs ont comparé les individus forestiers et urbains et ont démontré que les lézards des forêts avaient plus de mal à se déplacer sur une surface glissante ou avec du carrelage par exemple, alors que le lézard urbain, lui, s'y déplace tranquillement. Autre pression urbaine, la chaleur. Vous avez sûrement déjà eu l'occasion d'observer les petits escargots se mettre à déambuler et glisser lentement sur le bitume après quelques gouttes de pluie. Et bien sachez que leurs coquilles présentent une diversité immense de couleurs et de motifs. Des chercheurs néerlandais ont établi qu'en ville, où les températures sont généralement plus élevées, les escargots seraient plus clairs et jaunes qu'en forêt. Pourquoi ? On est d'accord qu'en cas de canicule et de soleil vif, la pire idée c'est de porter un t-shirt noir. Et bien pour les escargots, c'est un peu pareil. Une coquille sombre, ça tient chaud. Les escargots aux couleurs sombres absorbent davantage les rayons du soleil que ceux à la coquille claire. La coquille plus claire des escargots urbains leur permettrait donc de se préserver du soleil plus présent en ville que sous les arbres de la forêt. La ville peut aussi pousser certains animaux à modifier leur comportement de chasse ou de communication. Le bruit ambiant dans les villes constitue une grande pression pour le vivant. Circulation, chantier de construction, foule, le son est un élément crucial pour que certaines espèces puissent communiquer entre elles. Pour avertir d'un danger, par exemple, défendre un territoire, attirer un compagnon ou pour mendier de la nourriture à un parent. Une équipe de chercheurs néerlandais a constaté que les chauves-souris à lèvres frangées, Trachops cyrosus, originaire d'Amérique centrale et du sud, avaient adapté leur mode de communication pour chasser dans cet environnement bruyant. Habituellement, les chauves-souris chassent des grenouilles en se basant sur leur écoute pour détecter des cris d'accouplement. Mais en ville, c'est pas bien facile parce qu'avec le bruit ambiant, ces cris sont couverts. Les chercheurs ont alors fait une drôle de découverte. Les chauves-souris ont trouvé une parade en remplaçant leur écoute par l'écolocation quand le bruit ambiant était trop fort. Une façon pour elle d'éliminer les bruits indésirables aux alentours en jouant avec des sens différents. Service des animaux en ville, j'écoute ! Je suis Batman ! Je comprends pas, c'est quoi cette voix ? Excusez-moi. Oui, j'ai une voix mystérieuse car je suis Batman ! D'accord. Vous savez, cette étude était quand même étrange. Les chercheurs m'ont placée dans une grande cage avec du bruit ambiant. J'ai tout de suite su que je devais mener une grande mission. Et pour me pousser à passer en chasse, les scientifiques ont placé des grenouilles gonflables robotiques au sol imitant avec précision les chants d'accouplement des grenouilles et les mouvements de leurs sacs vocaux. Alors, moi j'adore la technologie, mais les trucs verts qui font du bruit, ça me fait vriller ! J'ai cru que c'était le Joker ! Non, mais c'était juste des grenouilles gonflables, hein, t'sais. Non, c'est le Joker ! Et comme je n'entendais pas bien les cris avec le bruit ambiant, je suis passé en mode écolocation et j'ai raflé avec précision ces saletés de grenouilles Joker. Je les ai décimées ! Si les villes ont un impact direct sur la biodiversité en contact avec elles, elles ont encore plus d'impact sur la biodiversité aux alentours. C'est ce qu'a démontré une étude de l'effet indirect de la croissance urbaine sur la biodiversité qui est probablement beaucoup plus important que l'effet direct. Entre les ressources consommées dans la ville ainsi que les impacts de la pollution rejetée, les alentours prennent, mais alors, très cher. Et dans l'étude, les chercheurs estiment que la surface nécessaire pour alimenter les villes du monde est 36 fois plus grande que la surface urbaine des villes. C'est énorme ! Et une des premières causes de la chute de la biodiversité globale à cause de l'urbanisation, eh bien, c'est la perte et la fragmentation des habitats des espèces. En Europe, la plupart des forêts originelles ont disparu car elles sont exploitées de manière intensive, et ça depuis le XIIe siècle. Et les espèces végétales ou animales qui habitaient ces forêts anciennes depuis longtemps n'ont pas eu le temps de s'adapter à ces changements brusques. En conséquence, la population de ces espèces s'effondre. Parfois, d'autres espèces occupent la place laissées libres par une autre et dont le nombre d'individus diminue. On parle alors de colonisation de niches écologiques. Service d'animaux en ville, j'écoute ! Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air très propre et on fait peur à voir des rats plus gros que des chats. Ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos pattes de rassoir, ça fait comme si la peste revenait dans le brouillard. Quand on arrive en ville... C'était beau, en vrai. Je disais donc, quand ils ne sont pas détruits, les habitats sont fragmentés, entrecoupés par des routes ou des lotissements et leur taille est réduite, ce qui représente aussi une nuisance pour la biodiversité. Les animaux se retrouvent contraints de vivre dans des espaces trop petits, ne trouvent plus de partenaires pour se reproduire ou de nourriture dont ils ont besoin. Mais le tableau n'est pas tout noir. Les villes contribuent également à la biodiversité, dans un sens. Elles constituent des refuges pour certaines espèces, des plantes ou des animaux. Aujourd'hui, de nombreuses actions pour protéger et composer avec le vivant dans et autour de cet environnement existent. La mise en place de zones protégées peut faire prospérer tout plein d'espèces. La pollution peut être limitée et en partie nettoyée, des habitats dégradés peuvent être restaurés. Il n'est pas trop tard pour agir. Aux Etats-Unis, dans certaines zones urbaines, l'expansion des populations de coyotes a permis de réguler les écureuils et les rats qui prolifèrent en masse. A Windy City, l'amélioration de la qualité de l'eau a permis le retour des loutres. Service des animaux en ville, j'écoute ! Quand on arrive en ville ! Il faut qu'il arrête de chanter, lui, ce n'est pas vrai. En Australie, des chercheurs ont récemment identifié 39 espèces en danger qui ne survivent que dans certaines petites parcelles d'habitats urbains. Certains arbres, des arbustes, des tortues, des escargots, des orchidées, et j'en passe. La clé de la prospérité de la nature en ville se trouve aussi dans le regard que nous lui portons. Eh oui, ça paraît bête, mais nous sommes souvent tellement habitués à ne plus fréquenter ce vivant dans nos villes que nous développons parfois des phobies ou des idées reçues qui rompent nos liens avec la nature. Service des animaux en ville, j'écoute ! J'aimerais qu'on mette les choses au clair sur nos moignons. Vos moignons, c'est-à-dire ? Ouais ! Y'en a marre, en fait. Trop peu de citadins nous portent dans leur cœur. Et tout ça pour des idées reçues. Comme quoi, si on a des moignons, c'est parce qu'on est porteur de maladies, mais vous voulez la vérité ? Vous la voulez la vérité, hein ? C'est votre faute, les moignons ! Ok, ça va, faut pas vous énerver, monsieur. Bah si, je m'énerve ! Sachez, chers humains, que la majorité des moignons des pigeons en ville sont causés par la pollution. Et vos cheveux ! Oui, vos cheveux ! Une étude parue en 2019 menée à Paris par une équipe de scientifiques a démontré que nous, les pigeons de la capitale, étions complètement victimes des activités humaines. Les chercheurs ont constaté que nous étions beaucoup plus nombreux à être moignonisés dans les quartiers où il y avait le plus de coiffeurs. Ça se dit pas, hein, moignonisé. Mais elle va la fermer, l'humaine ! Je disais donc, nous, on se balade dedans, les cheveux s'enroulent autour de nos pattes, de nos doigts, et hop, effet garrot assuré. Les doigts se nécrosent ensuite et ils tombent comme des petites feuilles en automne. C'est quoi le rapport, du coup ? Ben, moi, je propose que les villes ne soient peuplées que de gens chauves. Voilà, madame ! Vous me dégoûtez, là, les petits cheveux, là, vous me faites gerber ! Eh ben, il est moignon, lui. Euh, mignon. Bref. Tout ça pour vous dire, cet exemple du pigeon à moignon nous prouve que la curiosité peut être un bel outil pour s'ouvrir à la faune des villes et briser des idées reçues, de saleté à son égard, par exemple, car elle a aujourd'hui besoin plus que jamais qu'on lui donne une place. Dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir assez de recul pour observer l'impact de l'urbanisation sur le vivant. Un vivant qui s'adapte mais qui reste fragile. Car ces enjeux ne concernent pas seulement la biodiversité, mais directement la relation que nous avons, nous, humains, avec cette biodiversité. Plus la nature est saine dans les villes, meilleure sera la qualité de vie, meilleure sera la relation que nous aurons avec le vivant, plus nous nous soucierons de préserver la biodiversité partout. Les villes ont aussi besoin d'intégrer la biodiversité pour une meilleure qualité de vie. Stockage du carbone, réduction des températures, atténuation des eaux pluviales, créer des habitats pour la faune est aussi bénéfique pour tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu, que désormais, vous pourrez apprendre à aimer les pigeons avec des petits moignons. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettre la cloche, à faire un petit don sur Utip. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures curieuses. Ciao ! You can put tips on the basket on your right and have a pleasant day in the city of love. Aouh !